Hey ! Salut la Team Lactée et bienvenue dans ce format cours où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va faire un petit point beauté, un petit point esthétique et mode en allaitement. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti ! Première question ! Peut-on mettre du vernis à ongles quand on allaites ? Alors oui, on peut mettre du vernis à ongles quand on allaites. Que ce soit du vernis classique ou bien même du permanent, tant que cela reste un usage dit cosmétique, c'est-à-dire pas tout le temps. Mais si on choisit de mettre du vernis, il faudra aussi penser à le faire dans un milieu bien aéré. On fera aussi attention à le faire dans un moment où nous ne sommes pas en présence de bébé pour l'appliquer et qu'on pourra attendre un peu avant de le retrouver pour que le vernis ait bien séché et que du coup, les solvants se soient bien dissipés. Au final, ces conseils sont valables et ce, quelle que soit notre façon de nourrir bébé. Allez, question suivante ! Bébé arrive bientôt et je me demandais ce que je pouvais porter comme vêtement avec l'allaitement. Alors franchement, on ne va pas se mentir, ici je suis la reine du système D. Et je tiens à préciser qu'il est possible de s'habiller sans dépenser des milles et des cents dans un budget pour adapter son armoire. En toute franchise, un bas, un haut qu'on peut finalement soulever ou détacher, c'est largement suffisant pour être à l'aise et allaiter de façon confortable et discrète. Mon truc à moi, c'est de mettre un débardeur sous mes vêtements. Voilà, comme ça c'est très facile. Ouais, je me déshabille, c'est pas bon. Comme ça c'est très facile, hop, petit débardeur, petit haut qu'on détache et pouf, on a l'aide bébé, tranquille, discret, facile, hop, vous voyez, pouf pouf, et voilà. Alors si jamais on veut mettre une robe, mais qu'on ne veut pas avoir le ventre à l'air en soulevant tout, puis la culotte aussi au passage, on peut miser sur des robes dites cache-cœur, vous savez ces fameuses robes avec le col un peu croisé et qui s'ouvrent comme ça. Ou une robe avec une fermeture éclair sur le devant. Ou encore, si vous vous sentez l'âme couturière, la faire vous-même, c'est aussi une idée. Et sinon, à défaut, les acheter. Et pour ça, plusieurs solutions s'offrent à nous. Le must restant de faire appel à une créatrice française. Et croyez-moi, en vous baladant sur les réseaux sociaux, vous allez trouver votre bonheur. C'est sûr, vous allez trouver chemise à votre nichon, eau à votre tétou, bref, robe à votre sein. Et pour ça, je vous mets quelques petites adresses de créatrices en barre de description. Et sinon, il reste toujours l'option magasin ou site en ligne. Là, les choix sont multiples. Il suffit de taper votre recherche dans votre moteur de recherche. Et vous allez voir, vous trouverez forcément des cibles qui vous proposeront des vêtements adaptés pour l'allaitement. Pour ce qui est des sous-vêtements, souvent vous me posez la question. Ne négligez jamais d'aller faire un petit tour dans une boutique spécialisée dans les sous-vêtements. Même si les sous-vêtements vendus dans la boutique sont peut-être onéreux, pas adaptés, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les boutiques spécialisées. Je vais vous dire pourquoi c'est très important. Parce que dans les boutiques spécialisées, les vendeuses ou les conseillères qui sont là vont être en mesure de vous prendre correctement la taille de votre poitrine. et de vous dire quelles sont exactement vos mensurations. Sachant que nos mensurations évoluent tout au long de notre vie de jeune fille à jeune femme, à femme, à mère, etc. Et même pendant l'allaitement, ça évolue du début au milieu, etc. Donc n'hésitez pas régulièrement à aller faire un petit tour. N'ayez pas de scrupules. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour que vous prenne bien la mesure de votre poitrine. Et comme ça, ensuite, vous pourrez acheter des sous-vêtements vraiment, réellement adaptés à votre taille. Et ça, c'est important pour se sentir confortable. Alors après, pour avoir testé, ici, j'ai mis très cher dans de la pseudo-qualité. Et qui, au final, n'a pas tenu. C'était adapté à ma taille de poitrine. C'était censé être dans un magasin de périculture, vendant des sous-vêtements pour l'allaitement. Très joli, très féminin, raffiné, vraiment spécialisé, machin. Mais alors, la dentelle n'a jamais tenu. Au premier ou deuxième lavage, je sais plus, tout l'élastique s'est détaché par une catastrophe. Et puis, j'ai essayé les marques de grands magasins, les modèles de grands magasins. Bon, ben finalement, le problème, c'était que même en connaissant moi ma taille, c'était très mal taillé. Au final, j'avais toujours, avec les montées de lait, j'avais toujours un peu les seins qui débordaient. Enfin, c'était très, très mal adapté. Donc, à titre personnel, j'en suis revenue à utiliser les sous-vêtements de la marque qui me convient. Et ce, depuis avant que j'allaites. J'ai juste régulièrement, je vais faire un petit tour justement pour bien prendre les mensurations de ma poitrine, pour toujours réadapter et acheter le modèle vraiment adapté à ma taille. Mais j'ai fini par opter pour cette solution en voyant une amie allaitante faire qui avait déjà allaité ses deux filles. Et en fait, je mets des sous-vêtements classiques. Je passe juste mon sein par-dessus et j'allaites mes bébés. Voilà. Il y a aussi le no-bras, c'est-à-dire ne rien porter du tout. Certaines mamans le font. Moi, personnellement, je le fais à la maison ou dans les endroits où je me sens à l'aise. Il y a des moments où j'ai plutôt besoin de porter un soutien-gorge, donc je le porte aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des autres mamans allaitantes sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'il existe des marques suivant votre taille de poitrine, etc., qui peuvent être très bien et adaptées. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux et à questionner les mamans sur leur retour par rapport à leurs sous-vêtements d'allaitement, si elles en utilisent ou pas, comment elles font, etc. L'échange, vous le savez, surtout en allaitement, c'est primordial. Et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à nous laisser, si jamais vous avez des astuces, si jamais vous avez des marques à recommander, si jamais vous avez des sites sur lesquels vous, vous êtes très satisfaites, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire parce que ça pourra servir à plein de mamans. En tout état de cause, on peut se le dire tout net, allaiter et se faire belle, c'est entièrement compatible. Et ce, qu'on fasse preuve de système D ou alors qu'on se fasse plaisir en se faisant un bon petit shopping. Et ce, qu'il soit en ligne ou dans les magasins ou auprès de créatrices. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, surtout en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre vos astuces modes, vos astuces esthétiques. Quant à votre situation en allaitement, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut aider des mamans, surtout n'hésitez pas à la partager. Ça, c'est votre part du boulot. Et puis sinon, juste à liker et à laisser un commentaire. Pourquoi pas s'abonner ? S'est-on jamais si vous ne l'êtes pas ? Et moi, en attendant, si jamais le bijou au lait maternel, les bijoux au lait maternel que je porte vous plaisent, je vous mets en description la petite adresse pour aller fouiner et faire encore du shopping. Et puis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fois lactée. Et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao !